Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien. Aujourd'hui, bah écoutez, pas top top au niveau du temps, donc ça tombe bien, j'ai un petit chose à vous montrer en intérieur. Vous l'avez vu avec le petit overlay, on va parler aujourd'hui du petit HBPV DX40. Voilà, c'est en fait la progéniture d'un petit Veyron avec un Tiny Hawk, à quelque chose près. Donc voilà, super petit bébé, moi je le trouve mignon comme tout, c'est adorable, voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc petit joujou qui pèse 66 grammes sans la batterie, qui est prévu normalement pour tourner en 2S et en 3S. Alors on va tout de suite virer ce qui est nul, la 3S, je ne vous le conseille pas parce que les moteurs chauffent. J'ai eu beau essayer de changer un petit peu mes dés dans mes pits ou ce genre de choses. Pour moi, la combinaison des petits moteurs, alors je vous le dis tout de suite, ce sont des SE0803 en 12 000 kV, vous ne le verrez peut-être pas ici sur la vidéo. Avec des hélices Gemfan, 3 pâles en 16-35, 40 mm. Donc est-ce que c'est la combinaison du poids, donc environ 66-70 grammes, plus ces petites tripales qui fait que la 3S fait chauffer les moteurs énormément ? Mais je vous dis, chauffer, c'est chauffer, ça brûle quand vous touchez les visseries en dessous par exemple. Donc j'ai des cloques, non je rigole, non mais ça chauffe vraiment beaucoup trop. Désolé pour le bruit, c'est mes batteries qui chargent. Donc voilà, petite chauffe en 3S, donc je ne le recommande pas en 3S. Par contre en 2S, il fonctionne super bien. Il est fluide, il est souple, il réagit bien. C'est vraiment le mini CineWoop d'intérieur pour moi. Alors extérieur aussi bien sûr, mais journée sans vent, donc journée pas comme aujourd'hui. On ira peut-être tester vite fait en extérieur pour un petit vol à vue, pour voir un petit peu comment réagir. Sinon je vous montrerai ici si ça suffit. Mais voilà, petit CineWoop indoor, moi je le trouve ça adorable. Ne serait-ce que pour s'entraîner, voilà, pour s'initier. Si vous avez envie d'un petit drone pour vous initier, avec celui-ci vous n'abîmerez pas chez vous les meubles, etc. Et vous n'abîmerez pas l'engin non plus, parce qu'il est vraiment bien protégé de tous les côtés. Dessus, il n'y a rien qui craint. Bon, à part la petite antenne FPV que moi j'ai passée par le dessus, normalement elle arrive derrière ici. Donc moi je l'ai passée par au-dessus, il y avait un petit trou pour la séparer un petit peu du récepteur. Moi c'est la version FRSky, donc la version BNF que j'ai commandée. C'est un petit FRSky Pro qui est dessus, donc en D8. Il fonctionne parfaitement bien, mais vous l'avez avec d'autres récepteurs, ou vous mettez votre récepteur directement. Sinon dessus, on a une petite frame carbone qui fait 2 mm pour la bottom plate, 1 mm pour la top plate. Donc carbone très léger, renforcé par des ducts ici en PLA, plastique et PLA. Donc c'est vraiment costaud, c'est vraiment résistant, il n'y a pas de souplesse particulière. Donc ça, ça ne bougera pas, c'est sûr, par rapport au poids de l'engin. On voit que les moteurs sont directement clipsés dans la carte de vol, donc là, pas de soudure si vous avez un moteur à changer. Par contre, les fils moteurs sont bien à jour ici. Donc il recommande généralement de mettre la batterie sur le dessus, c'est ce que j'ai vu dans une vidéo, je pense. Il n'y a pas beaucoup de reviews encore sur celui-là. Moi j'ai préféré la mettre en dessous. Voilà, je préfère me poser sur la batterie en douceur, plutôt que de venir me poser directement sur le châssis. Même si vous avez des petits tampons qui sont vendus ici, caoutchoutés, anti-dérapant, que moi j'ai mis en dessous simplement pour l'expo. Vous avez dessus une petite carte de vol HBFPV AF412, donc là on ne la voit pas. Donc petite carte de vol AIO bien sûr, ESC et carte de vol. Et juste au-dessus, un petit VTX 40 canaux qui fait 25, 100, 200 et 400 mW. Réglage réglable bien sûr par l'OSD, c'est un IRC-30. De toute façon, je vous mettrai en fin de vidéo dans l'outro, je vous mettrai mon Betaflight. Donc vous verrez les réglages que j'ai apportés. Je n'ai pas changé grand chose, je n'ai même pas touché au RAID cette fois-ci. Donc sur le VTX, on a un petit bouton aussi, mais il n'est pas très accessible. Et juste au-dessus, la petite carte de la caméra Cadix Baby Turtle. Donc voilà, qui est capable de filmer en 1080p 60fps. Une bonne petite caméra, franchement. Là, c'est la version Whoop qu'on a. La petite insertion de carte mémoire ici est très très accessible. Vous voyez, la petite carte mémoire vient se mettre là, ici. Et il y a juste à clipser. On n'a pas de sécurité par-dessus, mais elle est plutôt bien protégée. On a le petit micro, bien sûr. Et ça se déclenche automatiquement dès que vous mettez la batterie. L'enregistrement se lance. Vous pouvez avoir accès au réglage quand même. Parce que, hop, je vais attraper une petite pince à épiler. Vous avez ici le petit câble, là, qui permet de faire les réglages. De la Cadix Baby Turtle. Et donc, il vous est livré avec, je vais vous montrer ça. Rigolo, hein, l'emballage. Vous avez vu, ça ne fait pas comme d'habitude. Une petite boîte, ici. Vous pourrez le transporter une fois monté à l'intérieur de la boîte. Et vous aurez avec, donc, la télécommande de la petite Cadix Baby Turtle. Pour pouvoir apporter vos réglages. Moi, je n'ai pas changé grand-chose. L'exposition, tout ça, je n'y ai pas touché. J'ai juste mis 16 neuvième, je crois, et pâle. Après, vous faites ce que vous voulez. On ne va pas revenir sur la Cadix Baby Turtle. On la connaît maintenant. Le petit cache de la caméra pour ceux qui veulent l'installer sur un autre appareil. Vous aurez des petits outils, tournevis, clé BTR. Et une petite clé pour retirer les hélices. Mais il n'y en a pas besoin. Vous tenez le moteur et vous tournez. L'hélice sort toute seule. Un petit jeu de visserie de rechange avec une clé BTR pour la caméra. Une petite plaquette de stickers un peu moche, quand même. De chez hbrctoabtaobao.com Vous aurez un mâle-femelle velcro. Moi, j'en ai découpé, mais vous aurez la même taille, bien sûr. Pour pouvoir fixer vos batteries sous l'engin. Il n'y a pas d'antidérapant fourni. C'est un velcro. J'ai mis un petit antidérapant à moi. Et un petit bout de velcro que je mets sur ma batterie que je vais installer. Batterie 2S 550 mAh. Je vous recommande. Moi, je n'ai qu'une 500 mAh. Je n'ai pas grand-chose en batterie. J'ai une petite batterie toute perave comme ça. Et sinon, l'autre, c'est une... Que je ne dise pas de bêtises. C'est la EPS 500 mAh ici en 2S. Donc, j'ai que ces deux là pour le test. Ça suffira bien. Il faut que je me trouve des batteries en 2S parce que je ne suis vraiment pas riche. Donc, ça, c'était pour les petits tampons, les pattes d'atterrissage. Donc, voilà tout ce qui vous est fourni avec. Avec la petite sangle, bien sûr, que j'ai déjà installée ici sur le dessous. Vous avez deux emplacements. On pourrait... Ils auraient pu en mettre deux, des petites sangles comme ça, je trouve. Ça n'aurait pas été plus mal pour la sécurité. Mais bon, voilà. Ce petit DX40. Franchement, c'est adorable. Voilà. Je trouve ça mignon comme tout. Ce n'est pas forcément très, très cher par rapport à l'équipement qu'on a dessus. Honnêtement, je ne lui mettrai pas une note formidable parce que je vous dis, déjà, il est donné pour du 3S. Et franchement, je ne le recommande pas. À moins que ce soit mes réglages qui n'aillent pas. Mais je ne pense pas. Donc, il n'aura pas une note géniale. Mais sinon, mis à part ce problème de 3S, il est bien équipé. La réception vidéo marche bien. La réception de la radio fonctionne bien aussi. Petit détail pour avoir le RSSI. Je suis allé dans le CLI de Betaflight et j'ai tapé Get RSSI. Et là, vous allez avoir plusieurs choix. Et je vous mettrai la petite phrase, c'est set RSSI frame error nana égale on. Je vous mettrai la petite phrase juste en dessous. Vous avez juste à taper ça dans le CLI et vous tapez Entrée. Puis, vous tapez Save et vous tapez Entrée. Et c'est tout bon. Vous aurez le RSSI en retour puisque je ne l'ai pas, moi, avec ce récepteur-là directement dans l'option Receiver de Betaflight. Donc, voilà. Un petit engin bien protégé avec des petites mousses. Franchement, c'est adorable. On dirait vraiment la progéniture d'un Véron et d'un Tini. C'est hallucinant. Moi, quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux. Je l'imaginais plus gros au départ quand je l'ai vu en photo. Et quand je l'ai reçu, j'ai vraiment été surpris qu'il tienne dans la main comme ça. Que ce soit un petit Cine Tini Whoop. Un micro Cine Tini micro Whoop. Donc, on va aller le tester, bien sûr. On va aller faire un petit vol en extérieur, un petit vol à vue, histoire de voir comment il réagit et le son qu'il a. Et puis, on se fera une petite batterie en 2S en indoor. On va visiter la maison et faire un petit peu cinématique pour se rendre compte de la qualité du FPV. Je vous mettrai le DVR, bien sûr. mélangé avec la qualité de la HD, de la Cadix Baby Turtle, pour que vous fassiez une petite idée de ce que ça donne. Donc, voilà. Bientôt, vous l'avez vu, on va parler du eShine LAL3, le LAL3 qui est là. Il est mignon comme tout. Je n'y touche même pas. Il est prêt. Il est configuré. Il est prêt à voler. Et j'ai envie de vous parler d'autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Beaucoup doivent connaître, j'imagine. J'avais envie de tester le Head Tracker. Vous connaissez ? C'est le fait de pouvoir... Là, vous avez une caméra et là, vous avez des lunettes. C'est le fait de pouvoir bouger une caméra avec des lunettes, tout simplement. Donc, ce sera pour monter sur une aile volante. J'imagine pas au niveau de la stabilité. C'est vraiment top parce que sur une voiture, ça a tendance à bouger un peu. Voilà. Mais donc, j'ai envie de vous parler de ce petit module ici et des réglages. Donc, pour pouvoir, bien sûr, avoir un réglage vertical et un réglage horizontal. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment j'ai réglé ça avec mes Skyzone OLED, les SkyO30, reliés à la radiocommande WFly. Voilà. Donc, parce qu'on peut bouger avec le Head Tracker. Mais vous pouvez aussi régler pour piloter une voiture avec seulement un stick. Donc, le stick de droite, par exemple, puisqu'il y a le retour de force. Marche avant, marche arrière et tournée droite-gauche, bien sûr. Vous pouvez le faire que sur une commande. Et garder le stick de gauche pour pouvoir actionner la caméra en haut, en bas, à gauche, à droite. Comme ça, vous pouvez piloter et bouger votre caméra en même temps. C'est un petit peu space au départ de rouler droit et d'avoir la caméra sur le côté, par exemple. Mais ça peut être sympa en avion ou en aile, bien évidemment, pour pouvoir scruter un petit peu, regarder le sol en face de soi. Ça peut être marrant. Donc, voilà. Bon, allez. C'est parti. Je mets en route la radiocommande. Et on va se faire un petit test à vue vite fait. Bon, retour aux sources. Il y a vraiment trop de vent à l'extérieur, donc à l'ancienne, dans le vieux tas atelier. Donc, dans ma salle à manger. C'est parti pour un petit test en vol à vue. Donc, je suis instabilisé. Vitesse 3, c'est parti. Donc, vraiment super stable, comme vous le voyez. Ce n'est pas énormément de bruit. Et voilà, il répond super bien. Ah, super petit répondant. Ça marche bien, c'est souple. Il va bien où on veut. Petit test de punch, vite fait, dans 3, 2, 1. Hop. Ça marche. Quel test de punch hallucinant. Donc, voilà pour le petit vol à vue. Franchement, on ne fera pas beaucoup mieux aujourd'hui. Je vous dis, j'ai un vent terrible. Mais en tout cas, faites-moi confiance. Il réagit vraiment bien. Petit choc. Allez, petit choc. Bam. Donc, pas de bobo. Allez, on va se poser. Et on va pouvoir tester le FPV. Tac. Yep, les amis. Allez, c'est parti. Donc, comme vous le voyez, en haut à droite, on voit que la caméra HD enregistre. Let's go pour un petit vol. Donc, je pars en stabilisé. Tac. C'est parti. Il est assez facile à maintenir en hauteur. Petite balade au ras des pâquerettes. On va essayer de faire quelque chose d'assez smooth et assez souple. Voyez, elle est tout doux. On va voir si on veut faire de la cinématique. La belle plante de ma femme qui a des pouces de malade. C'est dingue, hein ? On va surveiller. Vous voyez, les caméras. Tout va bien. Pensez à aller sur le tableau de promo et coupons. Ou au moins sur ma page YouTube. Mais qui se fait sa pub pendant le FPV, tu sais. Bon, en attendant, il est très souple. Il est facile à piloter. Ça, c'est clair. Donc là, je suis avec la petite batterie 7,4V, 500mAh. Qui est assez lourde. Ce n'est pas une batterie récente. C'est la EPS, comme je vous ai montré. Moi, je considère que une 550mAh serait pas mal. Ils en font des pas mal. Maintenant, je vous mettrai un lien dans la description. Il est une bonne petite reprise. Et il est assez simple à maintenir. C'est ce qu'on demande à un CineWoop. Donc là, je suis près du sol. Donc, c'est vrai qu'on est dans nos turbulences. Il faut bien se déplacer. Pour éviter d'avoir le souci des turbulences. Il ne faut pas rester fixe. Alors, beau gosse. On se la pète ? Allez, petite cascade. Mais ça ne risque rien. Donc, un petit vol tranquille. Il dit encore une fois, pour moi, il est fait pour ça. Il n'est vraiment pas fait pour du freestyle. Même si on peut certainement en faire un peu avec. Moi, ce n'est pas l'intérêt. Oh là ! Petite cascade. Je coupe les moteurs. Je vais me tenter un turtle mode. Je ne risquais pas de bouger. J'étais coincé entre deux meubles. Forcément. Ça marche beaucoup moins bien. Bon, on arrive en fin de batterie. On va rentrer au bercail. Touchette. Donc, trois minutes de vol. Avec la 500mAh. Je vous dis, avec une 550 un peu plus légère. On aura certainement plus de temps de vol. Yeah ! J'aime bien ces petits atterrissages-là. Donc, voilà les amis. En ce qui concerne ce petit HBFPV DX40. Ben voilà. Franchement, rigolo comme tout. Ceux qui veulent s'initier. Ceux qui veulent faire un petit peu de cinématique à la maison. Du moins, ramener quelques images en HD en indoor. À la maison ou ailleurs, bien sûr. Ou en extérieur quand il n'y a pas de vent du tout. Ben écoutez, c'est mignon comme tout. Pour à peu près 150€. Avec le coupon, peut-être un petit peu moins. Je verrai ce que je peux trouver. Donc voilà. Pas mal équipé. Franchement. Pour ce prix-là, on a un super petit CineWoop bien protégé. Qui va vous permettre d'aller vous balader dans des petits endroits confinés. Même si on en a marre du confinement. Donc voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à très très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501